Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'homme est un loup pour l'homme. Je pense, donc je suis. On a entendu tellement de citations quand on était à l'école. Je voulais dire quand on était plus jeunes. Quand on était à l'école. Mais est-ce qu'on a vraiment compris ce que c'est que la philosophie ? Aujourd'hui, on étudie la philosophie dans l'émission Les femmes d'ici. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos. A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle crème 10 litres facile à utiliser. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de philosophie de l'émission Les femmes d'ici. Je suis Kadhi Touré. Je suis la maîtresse, la professeure du jour. Je suis avec Aurélie Eliam, élève certifiée de philosophie. En master 2 de philo. Yasmine Rida, élève certifiée de philosophie. En sixième. Dija Soro, élève certifiée de philosophie. Terminal A2. Très bien. Comme tous les jours, du lundi au vendredi, nous sommes là. On va parler de philosophie. On va parler de la compréhension. On va parler de ce monde, de ces termes qui sont souvent incompréhensibles. Donc, si vous êtes à l'école, si vous n'êtes pas à l'école, si vous avez fait l'école, vous êtes parents. Vers l'école. Asseyez-vous, prenez des notes parce que beaucoup de choses seront dites aujourd'hui. On applaudit les filles. En classe, on applaudit. En classe, on n'applaudit pas trop, mais bon, ça va. Professeure, elle est bizarre. Elle m'aimait l'ambiance. Quand on applaudit dans le philosophie. Normalement, on n'applaudit pas, mais peut-être qu'un philosophe va dire, applaudir, c'est l'âme de l'esprit. Ah oui, là, on s'applaudit. Alors, nous avons trois invités sur ce plateau. On a le guide évêque raélien qui a son deuxième passage chez les femmes d'ici parce qu'il est bien aimé. On l'appelle Karim Ouattara. Karim Ouattara, comment vas-tu? Je vais très bien. C'est un honneur de venir encore sur votre plateau. Oui, nous aussi, c'est un plaisir. Alors, tu te sens bien quand on parle de philosophie? Oui, je suis à l'aise avec la philosophie. Quoique je n'avais pas de bonnes notes en philosophie à l'école. Oui? Oui, oui, ma plus mauvaise note au bac, c'était en philosophie. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il fallait toujours raisonner avec les pensées de personnes anciennes, vieilles. Comme s'il n'y avait pas de personnes contemporaines, intelligentes. Ah ça. Oui, ok. J'étais un peu en conflit avec cela. D'accord, on verra ça plus parce que c'est eux qui ont bien compris le monde et tout. Donc, maintenant, tu as ta philosophie à toi. Oui, la philosophie raélienne. D'accord. La philosophie, ça permet à un être humain d'appréhender le monde dans lequel il vit. C'est ça. De le guider dans ses choix, dans ses actes. Très bien, d'accord. Ensuite, nous avons Nda Kofi Sosten qui est professeur de philosophie. Oui ! Professeur de philosophie, comment vas-tu? Je veux bien, Kadhi. D'accord, tu es content d'être là? Très content. De nous apprendre un peu la philosophie. Tu enseignes dans quelle classe? J'enseigne la classe du premier et la classe du terminale. Ah, DJ étudiant. DJ, Aurélie, elles sont au-dessus. Non, you know. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. C'est vraiment au-dessus. D'accord, c'est un plaisir de t'avoir. Ensuite, nous avons le tofitologue. Oui. Je veux savoir ce que ça veut dire le tofitologue. Le tofitologue, c'est un nom qui découle d'un concept que nous avons créé, à savoir la tofitologie fortunatienne. Et donc, de ce concept-là découle celui qui est donc l'initiateur, qui s'appelle le tofitologue. On ne fait pas là-bas. Non, non, il y a son interlocuteur, mais après, on a dépassé. Je vends des tofis. Voilà. Et j'ai fait, n'est-ce pas, de la vente des tofis qu'on connaît toutes et tous à la maison, un concept philosophique. Wow, tellement tu aimes la philosophie. Absolument. Tout découle de la philosophie pour toi. C'est celui-là. Si on est présentateur télé, on devient présentatologue. On pourrait dire cela. C'est ça, en fait. La souceur du tofit emmène la joie de l'humanité, n'est-ce pas ? C'est ça. Les filles, est-ce que la philosophie, pour vous, c'est important, en réalité ? On va se dire la vérité. Non, vrai, 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 vrai. Il ne faut pas en faire genre. Honnêtement, j'aimais beaucoup la philosophie à l'école, mais dans ma vie de tous les jours, like... Tu ne vois pas ce que ça t'apporte, en fait ? Pas que je ne vois pas ce que ça apporte. Je pense que ça permet de pousser la réflexion un peu plus loin, de ne pas se contenter de ce que, par exemple, si je dis quelque chose de tout bête, que je suis bienveillante, ça va me pousser, la philosophie va me pousser à essayer de comprendre c'est quoi la bienveillance, pourquoi j'ai besoin d'être bienveillante, est-ce que je suis même obligée d'être bienveillante vis-à-vis des autres, tu vois, c'est un peu ça, ça te permet de voir, par exemple, la phase positive et la phase négative d'un concept, d'une affirmation. Très bien, très bien. Donc ça aide, mais... Plus deux, plus deux. Sans plus. Très bien. Et toi, Yasmina ? Alors... C'est intéressant. Alors, moi, j'aimerais dire que je n'ai pas fait de philosophie, parce que j'ai été dans un pays anglophone, j'ai été dans une école spécialisée qui est LSBF, London School of Business Management, mais je me suis beaucoup intéressée à la spiritualité. Tu as fait ton bac où ? En France. Ok. Je me suis intéressée à la spiritualité, donc j'ai beaucoup appris. Donc en France, on fait la philo en terminale, non ? Non, moi, dans mon école où j'étais, il n'y a pas de philo. Il n'y a pas de philo, il n'y a pas de philo spécialisé. Bon, on ne faisait pas tout ça là-bas. D'accord. Voilà, donc moi, je me suis beaucoup intéressée à la spiritualité, à ce que c'est que l'âme, l'esprit et le corps. Et donc, du coup, je pense que ça découle un peu de cette grande philosophie, des grands hommes, des érudits qui sont présents sur le plateau. Et tout à l'heure, je vais m'essayer et développer ça, afin qu'on puissait voir les capacités que j'ai en moi en tant que reine. Très bien. D'accord. Ok, bon, en fait, vous avez loupé. Vous avez loupé. Le problème, c'est que j'étais là, j'écoute, mais à un moment, je suis perdue, je dis mais est-ce que c'est la philosophie ? Mais c'est la philosophie, on en est pas. En tout cas, je suis d'accord, on est vraiment en philosophie là, en ce moment. J'espère que nos téléspectateurs vont comprendre tout ce qu'on va dire. Aurélie, Master 2. Oui, alors la philo, j'ai beaucoup aimé la philo aussi. En première, j'étais complètement nulle parce que je ne comprenais pas vraiment ce que c'était, alors que depuis la troisième, j'avais envie d'arriver en première et en terminale pour faire justement de la philo. Du coup, j'ai pris un prof de maison en terminale qui m'a suivi. Il m'a permis de comprendre en tout cas ce que c'est que la philosophie. Ça permet en tout cas d'ouvrir un peu mieux l'esprit. Ça te permet d'avoir un peu plus de discernement, comprendre les différentes pensées qui sont des pensées en réalité actuelles aujourd'hui, comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme ou voilà, je pense dont je suis. Donc, ça te permet de pousser, comme Didier l'a dit, la réflexion un peu plus loin pour avoir un peu plus de discernement et avoir même un certain niveau de compréhension du monde, mais aussi un niveau intellectuel quand tu échanges avec des gens. Très bien, bravo ! Tu as vu, le prof m'a dit bravo. Tu notes combien ? Plus deux. Ouais ! Très bien, très bien. On va poser la question aux Ivoiriens, la citation philosophique qui t'a le plus marqué. C'est la question qu'on vous a posée et on écoute. La citation qui m'a beaucoup marqué, c'est la citation de Jean-Paul Sartre qui dit « C'est la faiblesse de l'homme qui le rend sociable ». Voilà. L'explication ? Il nous dit par là que c'est lorsque l'homme a besoin de l'autre qu'il sent, c'est lorsque l'homme se sent faible qu'il sait qu'il y a un autre humain qui est à côté de lui. Donc, on dit que l'homme ne peut pas vivre ce qu'il a besoin de l'autre pour pouvoir savoir qu'il est vivant. On ne peut pas vivre sans les autres, mais les autres, c'est l'enfer. C'est qui l'auteur ? Je ne me rappelle plus. L'explication, ça ne s'est pas ? On est obligé de cohabiter avec les autres, même si ça ne marche pas entre nous. Il faut qu'il y ait la monie sociale entre les uns et les autres. Mais j'ai oublié l'auteur. Je pense donc que je suis. Je pense que pour... je ne suis pas philosophe, mais pour les grands philosophes, ça veut dire que l'homme est régi par la pensée. Donc, quelqu'un qui pense, ça veut dire qu'il est, il existe vraiment. Et c'est parce que tu penses que tu existes. Voilà, c'est en gros ce que j'ai retenu de mon passage au lycée. Il y a d'autres citations, bien sûr. La célèbre citation de Nick, Dieu est mort, que je prends pour rigoler. Parce que selon vraiment les explications de mon professeur de philosophie de l'époque, j'espère que je n'ai pas oublié parce que ça fait un petit moment, il a dit comme ça que Nick a dit Dieu est mort, tout simplement parce qu'il a dit que si Dieu existait, il y avait quelques catastrophes qu'on n'allait pas avoir sur ces terres, notamment les inondations et ce qui se passe. Donc, l'actualité actuellement, ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie, qui est le tremblement de terre. Voilà, donc il a dit comme ça que si Dieu existait, il y a quelques mots quand même sur la terre qui n'existeraient pas. Donc, il a résumé en tout ça pour dire que Dieu est mort. Voilà, en gros, la citation continue, mais bon, c'est la partie que nous avons retenue. Voilà, voilà, vraiment, la philosophie, là, ça fait perdre quand même la tête un peu. Donc, tu veux, oui, oui. Nous qui avons fait les écoles d'information, il peut nous envoyer en France pour aller continuer. Non, c'est qu'on vous, on dit Dieu n'existe pas. Bon, d'accord, bon, non, je ne peux pas tirer. Non. Non, 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 il a dit ça dans un contexte, je pense, Nietzscheux. Et peut-être le prof de philo nous dira. D'accord, déjà à la base, il faut comprendre que, quand on parle de philosophie, c'est d'abord le jugement. À la base, c'est l'esprit qui nous donne la possibilité de réfléchir sur tout ce qu'il y a autour de nous. C'est ça. Et donc, réfléchir sur tout ce qu'il y a autour de nous, nous donne la possibilité de nous saisir en tant qu'être humain. C'est ça. Et donc, dans notre manière de comprendre les choses, on se donne la possibilité d'apporter un jugement de valeur à chaque situation de notre vie. Et tout à l'heure, j'étais d'accord avec le monsieur lorsqu'il a dit que Dieu est mort. Alors, à partir de cette pensée de Nietzsche, il nous fait comprendre que, si Dieu véritablement existe, comment se fait-il que l'homme soit toujours entouré de difficultés ? Pourtant, il se dit religieux. Pourtant, il se dit, je pratique, je fais des prières pour faire appel à Dieu, de sorte à ce que Dieu puisse répondre à mon appel. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui dans notre vie, on se rend compte que l'homme est toujours plongé dans des difficultés. Oui, plus il prie souvent. Alors, est-ce que toi, tu es d'accord peut-être avec ça ? Toi qui es philosophe, qui es prof de philosophie, est-ce que tu es d'accord avec toutes ces citations-là ? Ou alors, c'est juste que tu enseignes ? Ok. Je dirais que, dans une certaine mesure, je suis d'accord. Donc, tu penses que Dieu est mort ? Dieu est mort dans un premier plan. D'accord. Parce que, Dieu ne parvient pas à répondre véritablement aux situations que l'homme... Il soumet. Voilà. Et donc, on se donne la possibilité de toujours être en train de prier, mais il n'y a véritablement pas de réponse en tant que telle. C'est ça. Et aujourd'hui, vous m'excusez de toucher un peu ce petit point-là. Dis-nous. Il y a la naissance de plusieurs religions. Oui. Et on se dit que, dans le milieu de la religion, il y a plusieurs pratiques. C'est ça. Et dans ces différentes religions, il y a des affrontements. Oui. Alors qu'au cœur de la religion, l'objet, c'est qui ? C'est Dieu. Alors, la question qui reste à poser, c'est quoi ? C'est que, pourquoi nous pratiquons la religion ? Très bien. Ça va nous amener à l'autre question. Mais par exemple, ça, par exemple, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la philosophie et j'aimais beaucoup la philosophie. Est-ce qu'on ne se dit pas aussi que certains problèmes viennent de nous-mêmes, les hommes, et que Dieu nous a donné un libre arbitre pour gérer certaines choses ? Parce que je prends l'exemple de la Turquie. Depuis le temps des temps, tout le monde sait qu'il y a des pays qui sont situés sur des zones sismiques. C'est scientifique. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Le Japon, Los Angeles, la Turquie, c'est situé de ces bâtis dessus. Donc, ils ont déjà prédit depuis des années qu'il y aura à avoir du séisme. Ça, ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est même écrit dans certains... Vous êtes d'accord ? Donc, le Japon, par exemple, a pris ses précautions en construisant des bâtiments parasismiques. De sorte que quand tu es au Japon, le sol peut trembler, mais ça ne tombe pas. Parce qu'ils ont construit en fonction. En Turquie, à cause de la pauvreté, à cause de la négligence, ils ne l'ont pas fait. Donc, s'il y a un tremblement forcé, ça a tombé. Voilà, ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est clair. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, je pense que ça peut... Ça ne va pas venir, mais ça a su Dieu parce qu'il nous a donné un libre à pied. C'est justement pour ça qu'on y réfléchit et qu'on essaie de... Il a donné un pan de sa... Enfin, une partie de la réflexion en elle-même. Et effectivement, comme tu dis, plein de problèmes qu'on vit ne sont pas forcément liés à Dieu. Parce que les religions le disent, on a un libre arbitre. C'est vrai, on prie Dieu. Mais quand on se lève le matin, ce n'est pas à Dieu qu'on demande de nous conduire au travail. On se lève consciemment. On va travailler. On fait ce qu'on a à faire. On ne va qu'à nos occupations. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas dire que Dieu est mort. Parce qu'on arrive à se lever, on arrive à vaquer à nos occupations, payer nos factures. On n'attend pas que Dieu descende pour nous faire payer nos factures. On le fait nous-mêmes. Donc, on ne peut pas dire que Dieu est mort. Même si je comprends... Oui, bien sûr. C'est ça. Exactement. Ça peut venir d'un contexte en particulier. Exactement. Karim Ouattara, oui. Oui, la philosophie raélienne est claire sur ce point. OK. Il n'existe pas de Dieu. Ah. Oui, et le concept même de Dieu, croire à un Dieu, c'est particulièrement toxique pour les Africains. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel Africain que vous croisez, même quand vous dites bonjour, comment tu vas ? Par la grâce de Dieu. On a tout remis dans les mains d'un Dieu, Papa, Sauveur, qui va tout faire pour nous. Et ça nous crée énormément de problèmes. Cette notion de Dieu a totalement désactivé le cerveau des Africains. Vous citez tout à l'heure le Japon. Oui, le Japon, c'est un pays, ils ont des religions, mais des religions athées. La Chine, pareil. Donc, ils utilisent leur cerveau pour résoudre leurs problèmes. Un Dieu qui n'a pas vu ou qui regardait ailleurs pendant l'esclavage des Noirs, pendant 400 ans. Un Dieu qui n'a même pas protégé les Juifs de l'Holocauste. Comment est-ce que ce Dieu-là va vous donner du travail ? Mais il faut abandonner cette notion de Dieu-là. Elle est parfaitement toxique pour la vie. Est-ce que ça ne s'est pas athée ? Moi, j'aimerais répondre. D'accord. On va juste reprendre et puis on va aller sur les citations. On reste dans la religion. Bien sûr. Alors, quand on parle d'un Dieu, je peux dire que sur ce... Je vais enlever mes lunettes parce que c'est très sérieux. Alors, il y a plusieurs dieux, cher monsieur. Nous avons ce qu'on appelle le Dieu de la lumière. Donc, tout ici, nous pouvons être descendants d'un Dieu de la lumière selon la religion que nos parents ont pratiquée. Donc, si vous adorez un objet, cela devient votre Dieu. Si vous adorez vos vêtements, cela devient votre Dieu. Là, on rentre dans la philosophie. Si vous adorez vos perruques, cela devient votre Dieu. Donc, tout dépend de Dieu auquel vous croyez. Et quand vous croyez en un Dieu, vous croyez en ces, on dirait les commandements entre griffes. Et quand je parle des commandements, je ne parle pas des dix commandements, mais je parle de ce que ce Dieu-là peut vous apporter. Vous parlez éventuellement des Asiatiques qui sont très athées et qui utilisent leur cerveau. Mais n'empêche qu'ils croient en un Dieu et que de ce Dieu-là découlent certaines lois, certains interdits. Tout à fait normal. Quand on parle de Krishna, on parle du Dieu de l'éléphant, on parle du Dieu du serpent, on parle du Dieu de la sirène des eaux, par exemple. Ou Dieu a quelque chose, donc, de quel Dieu nous parlons réellement ? Est-ce qu'on adore nos fétiches ? Et en même temps, on adore un Dieu des blancs ? Est-ce qu'on adore le Dieu des blancs ? Et on adore un peu le vaudou ? Bon, d'accord. Est-ce qu'on adore ? Très bien. Oui ? Moi, je voudrais intervenir par rapport à la dernière intervention et par rapport à l'intervention de notre professeur. Parce que quand il a pris la parole, après avoir donné la citation, il est allé à dire que voici l'explication que le professeur a eu à donner. Je suis quand même un peu perplexe, parce que la citation, philosophiquement, a son contexte. C'est ça. On pourrait, si le monsieur disait que c'était sa compréhension de la citation et que le professeur abondait dans ce sens, il n'y a pas de problème. Parce que Nietzsche, quand il donne cette affirmation de façon résumée, et résumée autant pour moi, il est en train tout simplement d'indexer les gens par rapport à leur propre responsabilité, à ne pas tout mettre sur Dieu. Il est dit dans ce contexte, parce que le monde a connu un cheminement, il y a eu l'obscurantisme, où tout était basé sur les questions de Dieu. Après cela, on est arrivé à ce qu'on appelle une autre époque de la Renaissance, ainsi de suite. Là, la question de Dieu commence à être, on commence à remettre un peu en cause. L'homme commence véritablement à se mettre au centre des choses. Et puis l'époque des lumières, où maintenant, on n'entend plus parler de Dieu, parce que c'est pourquoi Blaise Patras dira que, par la science et la technique, l'homme devient maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire que Dieu est de côté, et puis c'est l'être humain qui pense être au milieu, il vient pour dire que Dieu est mort. C'est un constat philosophique qu'il fait, pas pour dire qu'il s'est réjoui de la mort de Dieu, mais il sait que s'il se limite à ça, il aura des problèmes. Ça, je suis d'accord, très bien. On continue, une citation philosophique, on ne va pas s'attarder sur ça seulement, on continue avec, comme on est dans la religion, on reste dans la religion. Karl Marx a dit, l'homme fait la religion, la religion ne fait pas l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Didja. C'est une colle, oui. C'est une colle, oui. Nous ne sommes compômés trimestres, madame. Mais tu as déjà plus deux, tu as... Dis-nous. L'homme fait la religion. La religion ne fait pas l'homme, Karl Marx. Alors, je dirais que l'homme fait la religion au travers des cultes, au travers de tout ce qu'on peut vouer comme adoration à un certain Dieu compris. Donc, Allah, Jésus, tout ce que vous voulez. La religion ne fait pas l'homme, c'est bien ça ? La religion ne fait pas l'homme parce que l'homme ne trouve pas toutes ses réponses en allant quand même dans ces lieux de culte-là. Ah bon ? Ben oui. L'homme n'a pas toutes les réponses. C'est vrai qu'on prie, mais quand on fait une requête, on n'a pas forcément la réponse. C'est ça. Certains auraient des réponses en rêve, d'autres n'ont aucune réponse. Pas du tout. Voilà. Très bien. L'homme fait la religion et la religion ne fait pas l'homme pas. Aurélie ? Ouh ! Master 2. Master 2. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de thème dans la philosophie. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de chers pour arriver à un master. L'homme fait la religion. La religion ne fait pas l'homme. L'homme fait la religion. En fait, je pense que ce qu'il voulait dire dans cette assertion, c'était qu'effectivement, l'homme utilise la religion comme une sorte d'objet. C'est-à-dire qu'il utilise la religion à son avantage, dans le sens où il ne prend que le bon côté, en fait, de ce en quoi il croit. D'accord. Au lieu de ne regarder que, de regarder la religion dans un ensemble. Parce que Dieu est omnipotent, omniprésent. Donc, d'une certaine... Aurélie, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et la religion, quoi, c'est quoi ? Non, c'est bon, c'est bon, ma chérie. La religion, c'est bon. C'est ce que je dis, très, 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 quand même. Non, mais bon, c'est bon. Le professeur, écoutez, il a dépassé. Elle va se retrouver. Elle va se retrouver. Et la religion, quoi ? L'homme fait la religion, la religion ne fait pas l'homme. Ah, bon, la religion ne fait pas l'homme pour ceux qui ne croient pas en la religion. Parce qu'il y en a qui disent que, finalement, ce n'est pas Dieu qui me crée, ce n'est pas Dieu qui m'a créée, ce n'est pas Dieu qui fait que j'existe. J'existe par ma propre conscience, par mes propres actions, et ce n'est le fait de personne d'autre que moi-même. Donc, dans une certaine thèse, l'homme fait la religion, parce que l'homme croit en un certain Dieu, mais pour ceux qui ne croient pas, la religion ne fait pas l'homme, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. D'accord, très bien. Alors, on dit, l'homme fait la religion. Si vous regardez, la preuve, je parlerai avec une citation de la Bible King James, qui a été traduite par la reine d'Angleterre, Péa Sonam. Ça a été la première version qui a été faite en dehors de l'état hébreu. C'est-à-dire, c'est en hébreu ou bien... Voilà, donc c'est la reine d'Angleterre qui écrit ça en anglais pour la première fois, et puis les gens vont prendre pour faire ça en français, en doula, en maoka, comme vous voulez, bref. Donc, l'homme ne fait pas... L'homme est quoi ? L'homme fait la religion. Alors, être religieux n'est pas croire en Dieu. Donc, l'homme fait la religion, l'homme met des croix, l'homme fait la religion, l'homme porte des foulards, l'homme fait la religion, c'est lui qui écrit un livre qu'un certain Jean a dit, l'homme fait la religion, c'est lui qui écrit qu'un certain prophète a marié combien de femmes, c'est l'homme qui a écrit. Ce n'est pas une écriture divine qui s'est faite. On n'a pas vu l'ange descendre vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, l'homme a écrit une certaine religion. Et cette religion a été pratiquée. Maintenant, celui qui la pratique n'est pas forcément un religieux, parce que le religieux, c'est celui qui suit un culte, parce qu'il faut aller tous les dimanches dans un endroit ou tous les vendredis. Donc, l'homme, oui, il fait cette religion comme il a envie de le faire pour dire, oui, je suis Dieu, moi, mon Dieu m'a dit... Et ensuite, la religion ne fait pas l'homme. Alors, la religion ne peut pas faire l'homme parce que l'homme n'a pas été créé selon la religion. L'homme a été créé selon un être suprême qui est un Dieu de la lumière. Alors, je reviens à ce sens, où disons que le Dieu de la lumière... Aïe, mais je suis de donner une explication très claire. Non, parce que... Il y a certains qui appellent Satan comme étant celui qui est déchu, qui est mauvais. D'autres diraient, c'est mon Dieu, je l'aime, parce qu'il m'est clair. Dans le spirituel, je peux voir. Certains te diront, je n'ai pas peur de la mort, parce que je crois... Non, 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 c'est bon. Parce qu'en fait, au début, j'étais très attentive, je cherchais à comprendre. Mais là, j'ai l'impression qu'elle insulte mon intelligence. Non, mais on va aller à la pub. Laisse-moi aller à la pub. Non, non, mec professeur. L'heure de la pub. À tout de suite. On part de philosophie aujourd'hui dans votre émission « Préférez les femmes d'ici » avec Karim Ouattara, Nda, Kofi Sosten et le tofitologue qu'on applaudit. Nous avons aussi notre élève en philosophie, Aurélie Elia, Master 2, DJ Sourou, Terminal A2 et Yasmine Rida. Très bien. Alors, avant de partir en pub, on avait parlé de la religion ne fait pas l'homme. La religion fait l'homme, l'homme ne fait pas la religion. C'était ça, non ? Non, fait l'homme, fait la religion. L'homme fait la religion, la religion ne fait pas l'homme. En une phrase, vous allez nous dire exactement comment vous comprenez et on passe à autre chose parce qu'on a plusieurs thèmes à aborder. Professeur, toi, tu es professeur, tu as entendu ce que les filles ont dit. D'accord. C'est quoi la vraie définition ? Selon moi, déjà... Selon toi, c'est ce que lui vous l'a dit. Selon moi, d'abord, il faut partir de la définition de la religion. Justement. Parce que la religion, c'est quoi ? C'est l'ensemble des croyances, l'ensemble des pratiques que l'on voit une divinité. C'est ça. Et voilà. Et qui, vous, le culte à une divinité ? C'est l'homme. C'est l'homme. Et donc, déjà, c'est l'homme qui... Fait la religion. Fait la religion. C'est l'homme qui pratique la religion. C'est ça. C'est qui avait dit ça ? C'est l'homme qui est encore... C'est moi. Terminal à deux, merci. C'est l'homme encore qui est à la conception... De la religion. De la religion. Ça, c'est ce que Yasmine avait dit. Et donc, c'est l'homme qui se fait l'histoire de la religion. Ok. Ça, c'était vrai. Ok. Très bien. La religion ne fait pas l'homme. En ce sens que, au cœur de la religion, ce n'est pas l'homme qui est l'objet, mais plutôt une divinité. C'est ça. Amen. La soie sède. Donc, ça veut dire que la religion, nous, on fait ce débrouille, on fait la religion, la religion, nous, c'est même pas même. Non. Au cœur de la religion se trouve la divinité et non l'homme. D'accord. Très bien. Donc, la religion ne fait pas l'homme. Très bien. Karine, tu as ajouté quelque chose dessus. Vas-y. En fait, religion, tu as un sens étymologique de religare, qui signifie relié à. Relié à. Donc, c'est un message qui relie deux entités. Ce n'est pas forcément déiste, ce n'est pas forcément des divinités. Oui. Nous, Rééliens, nous disons que toutes les grandes religions de la planète ont la même origine. Ce sont les extraterrestres appelés Elohim dans ses écrits anciens, c'est-à-dire une humanité vivant sur une autre planète. Elohim, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas un nom de Dieu ? Elohim, en hébreu ancien, signifie ceux qui sont venus des cieux. C'est un thème pluriel. Ok. Ceux qui sont venus des cieux. Donc, tout le monde peut venir des cieux. C'est une entité décrite comme ça, mais en réalité, c'est une humanité qui vit sur une planète et qui a atteint un savoir scientifique qui leur permettait de créer la vie grâce à la maîtrise de l'ADN. Ils sont venus, ils ont découvert la planète Terre, ils ont créé la vie, et puis à la fin, ils ont créé des êtres humains à leur image et selon leur ressemblance. Ce bout de phrase, on l'a déjà entendu quelque part. Ça signifie que nous sommes la copie parfaite de ceux qui nous ont créés. Ce sont des humains comme nous. Oui, Dieu a créé l'homme à son image. Voilà. Et donc, ils ont... Ce sont des humains, ce ne sont pas des dieux. Oui, c'est ce que vous dites. C'est ce que les raëliens disent. C'est ce que toutes les religions anciennes disent maintenant. Non. Non, ça c'est ce que les raëliens disent. Mais les autres religions disent que Dieu est d'accord. Je suis d'accord, mais par exemple, dans le courant, il n'y a pas d'élohim. Donc, c'est vraiment un dieu qui a vraiment créé les gens. Dans le courant, chaque fois qu'Allah s'exprime, il dit toujours nous. Il parle d'une entité plurielle, jamais un individu. Oui, ça c'est parce que... Et même dans nos religions traditionnelles africaines, quand vous prenez par exemple les accords qui disent Niamien, Niamien désigne le ciel, ça ne désigne pas un dieu. Vous prenez les doulas qui disent Mansa. Mansa désigne un roi, ça ne désigne pas un dieu. Vous prenez les guérés qui disent Nionsua. Nionsua, c'est ancien homme. Donc, dans la tradition des guérés, on parle d'un homme qui est considéré comme... Voilà, il descend de cet homme-là. Et c'est pareil comme ça. Et donc, les olymnes qui nous ont créés nous ont laissés progresser de nous-mêmes. Et à chaque époque, ils nous envoyaient des enseignants qui sont des prophètes pour nous donner un message d'amour, nous transmettre un message d'amour et de paix. Et les êtres humains qui recevaient ces messages-là, faute de science, en transmettant ce message-là, ont dû insérer beaucoup d'erreurs. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous prenez les grandes religions, on a l'impression que ces religions sont en conflit. Par exemple, une religion demande à certains prêtres de ne pas se marier, d'être fidèles. Et ce même dieu-là, dans une autre religion, dit que vous pouvez avoir quatre femmes. Vous voyez un peu comment les religions ont été transformées. Mais l'essence de ces religions-là, c'est de dire simplement que nous sommes des êtres humains qui vous ont créés à notre image. Et on souhaiterait revenir, être en contact avec vous. Et donc, comment est-ce que l'homme fait la religion ? Et la religion ne fait pas l'homme ? L'homme fait la religion parce que c'est l'homme qu'on transmet le message de la religion, que les créateurs transmettent les messages. Maintenant, ensuite, l'homme, dans la pratique, dans les différentes pratiques, peut insérer des modifications. Mais heureusement que le dernier des prophètes est arrivé maintenant, qui s'appelle le prophète Raël, qui vit en ce moment, et qui est un envoyé de ces mêmes élohim-là. Alors, moi, je suis d'accord. Je peux comprendre que tu parles de la philosophie raélienne, mais moi, je veux vraiment qu'on reste sur la définition de la religion ne fait pas l'homme. Tu vois ? Quand tu as expliqué que l'homme fait la religion, je comprends très bien, effectivement. C'est la même chose que le professeur a dit. C'est que c'est l'homme qui a écrit, c'est l'homme qui a fait à peu près la religion, qui a transcrit tout ce qui était là. Mais la religion ne fait pas l'homme. Est-ce que c'est la même définition que lui, il garde ? Qu'il a ? Est-ce que c'est la même définition aussi pour toi ? Comment est-ce que la religion ne fait pas l'homme ? La religion n'est pas une entité qui a sa vie à elle, qui peut transformer les hommes. Non. C'est l'homme qui pratique la religion en fonction du message qu'il a reçu. Très bien. Donc ça marche. Oui, dis-nous. Bon. Vous allez m'excuser, mais il y a tellement de choses qui ont été dites par mon grand frère. Lequel ? Tu as deux grands frères ici. Oui, mon grand frère. Le Raël. Le Raël. Le Raël. D'accord. On va aller rapidement. On a une heure. Oui, justement, ça complique un peu l'exercice parce que vous avez posé une question par rapport à la citation. C'est ça. Et dans son interprétation, la réponse ou bien son interprétation n'a pas été donnée par rapport à la citation, mais par rapport à sa philosophie. C'est ça. En touchant peut-être un peu la question de l'islam, des extraterrestres, n'est-ce pas, qui ont créé. Il a même touché un point, par exemple, dans le courant. Je ne parle pas en tant qu'un religieux parce que je n'ai pas vraiment cette capacité. Je suis très limité dans la connaissance. Mais attention, quand Allah, dans le Saint-Coran, par exemple, parle en disant nous, attention, il ne s'agit pas d'un nous pluriel. C'est le nous majestueux. C'est le nous de majesté. En vous parlant, je m'adresse à vous. Je dis, vous, vous n'êtes pas plusieurs. Donc, de façon basique, c'est des choses. On ne doit même pas fournir des efforts pour comprendre cela. Je ne tombe pas dans un débat avec lui parce que ce n'est pas l'objet, justement, de notre présence ici. C'est par rapport à la citation. – C'est ça. – La citation dit… – La religion ne fait pas l'homme, l'homme fait la religion. L'homme fait la religion, la religion ne fait pas l'homme. – L'homme fait la religion, la religion ne fait pas l'homme. Je ne donne pas mon point de vue, mais je me mets dans l'esprit de la personne qui invente la citation. – C'est que mon genre. – Si on va dans l'esprit de la citation, c'est plutôt… Le monsieur veut dire tout simplement que c'est l'homme qui donne de la valeur à la religion. – Ok. – C'est l'homme qui donne vie à la religion. Ça vient des Kalmas. – Si, si. – Mais le même Kalmas dira que la religion est l'opium du peuple, c'est un matérialiste, c'est un anarchiste qui ne croit pas aux questions de Dieu. Donc c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est l'homme qui donne valeur à la religion et non la religion. Donc c'est l'esprit de la citation des Kalmas. Pas ma pensée, mais la pensée justement de l'homme. – Très bien. Je pense qu'on essaie de comprendre un tout petit peu. – Excuse-moi, juste une phrase pour lui dire. On dit dans la Bible aussi, on dit « Dieu créa l'homme à son image ». – Ça, ce sera un débat interminable. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. – C'est-à-dire chacun a foi en ce qu'il dit, chacun a des preuves de ce qu'il dit et donc chacun a sa vérité en réalité. Alors, on va aller sur le travail maintenant. On nous dit ici que gagner sa vie, est-ce la perdre ? Ça, c'est une citation philosophique du bac français. Pour ceux qui n'ont pas fait la philosophie en France, mais en tout cas, on a vu un bac français. On nous a dit « Gagner sa vie, Aurélie triche, Aurélie triche à son pantal. » – Je vais enlever le bonus. – Voilà, on l'a 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 l'a. – Alors, gagner sa vie, est-ce la perdre ? Je commence par qui ? Je commence par toi. – Moi, je peux répondre. – Le tofitologue. – Gagner la vie, est-ce la perdre ? – Gagner sa vie, est-ce la perdre ? Justement, gagner sa vie ici, je pense que de façon résumée, on fait allusion au travail. Est-ce la perdre ? Ça, c'est encore un autre complément par rapport à la phrase. Donc, quand on dit « Gagner sa vie, est-ce la perdre ? » On veut tout simplement dire que l'homme, à travers le travail, il ne vit pas en fait. Parce qu'à cause, par raison de votre boulot, vous êtes obligés de vous lever à 4h du matin. C'est-à-dire, vous perdez même le sens même de votre vie à courir, n'est-ce pas, après les biens de ce barmonde-là. Donc, gagner sa vie, est-ce la perdre ? C'est dans ce sens-là. Nous sommes quand même plusieurs, on ne va pas être prolixes, n'est-ce pas, dans la prise de parole. Sinon, il y a d'autres… – Prolixes ? – C'est-à-dire, on ne va pas trop s'étendre. Pour vous qui allez faire moins de quoi, on ne va pas s'étendre pour exagérer. Et nous, on devrait faire sur la philosophie. – Alors, tout le monde est d'accord avec ce qu'il a dit ? – Alors, on peut passer à autre chose. – Oui, effectivement, gagner sa vie… – Comment gagner sa vie sans la perdre ? En fait, moi, je dirais plutôt ça. – Non, 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 la citation, c'est « Gagner sa vie, est-ce la perdre ? » – Oui, mais ça dépend de comment, parce qu'il y a une thèse et une antithèse. – C'est ça, tu peux gagner ta vie, si tu gagnes ta vie correctement et que tu rêves de faire le travail que tu effectues, ce n'est pas perdre, la perdre, parce que tu vis parce que tu as un but, tu as un objectif de vie. Et le travail que tu fais est l'aboutissement, en fait, de la mission pour laquelle tu es, on va dire, dés sur terre. Mais si tu fais un travail que tu détestes, du matin jusqu'au soir, tu te lèves, tu t'en vas juste pour gagner ton argent, gagner de l'argent pour vivre, sans avoir un réel plaisir à le faire, forcément qu'à la fin de la journée, tu auras perdre ta vie, parce que tu n'auras pas gagné ta vie dans quelque chose que tu aurais aimé. – Ça, je suis d'accord, oui. – Voilà. – Là, je peux parler ? – Vas-y, je te parle tout à l'heure. – Déjà, en parlant de gagner sa vie, c'est faire allusion au travail. – C'est ça. – Déjà, au niveau social, on se rend compte que avoir un travail nous donne la possibilité de nous assumer. Et donc, sur le plan social, celui qui n'a pas une activité n'est pas considéré. Alors, il faut s'arranger pour avoir une activité, il faut avoir un travail avec lequel, demain, tu auras la possibilité d'être épanoui, d'assumer un certain nombre de responsabilités, d'avoir une certaine liberté et de pouvoir vaquer un certain nombre de désirs. – D'accord. – Voilà. Donc, déjà, sur le premier plan, je me rends compte que gagner, pardon, quel est le début ? – Gagner sa vie. – Gagner sa vie, ce n'est pas perdre, ce n'est pas perdre, dans un premier temps, ce n'est pas perdre sa vie. Mais dans un second sens, gagner sa vie, c'est perdre sa vie. En ce sens que le travail devient quelque part une source d'aliénation. En ce sens que quelque part, déjà, dans le livre de la Genèse, on nous avait déjà condamnés au travail à la peine. Et donc, le travail ici sous-entend souffrance. – C'est ça. – Vous le… – C'est ça. – Et donc, lorsqu'on est en absence de ce travail-là, il y a beaucoup de choses qu'on perd. – Très bien. – On n'a plus de… – On n'a plus de vie. – De signification même dans la vie. – Très bien. Dis-nous, Karim. – Oui, aujourd'hui, la société est organisée de sorte qu'un être humain qui vit est obligé de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. – C'est ça. – Je voulais faire la remarque que l'être humain est le seul être vivant sur Terre qui est obligé de travailler pour vivre, pour profiter de la vie. Alors que les autres animaux et tous les autres êtres vivants n'ont pas besoin de le faire. Et ça ne sera pas toujours comme ça. Parce que grâce à la philosophie raïdienne, c'est une philosophie de vie, il nous a enseigné que bientôt, le travail va disparaître. Et on constate les prémices déjà. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques mois d'ici là, quelques deux mois, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Chad Dupiti qui a défaillé la chronique sur Internet. – Oui. – C'est une tendance lourde. La robotique, l'intelligence artificielle et les biotechnologies vont supprimer le travail sur la Terre. Aujourd'hui, les… – Mais là, tu ne reprends toujours pas à la question. – Là, j'ai l'impression que tu fais plutôt la promotion du réalisme, alors que ce n'est pas là. – Non, ce n'est pas tout à fait la promotion du réalisme. J'ai dit à l'entrée du jeu que toute philosophie, la philosophie qu'un être humain adopte, permet de le guider dans ses choix dans la vie. – C'est ça. – Voilà. Donc c'est important de savoir que le rapport que nous avons avec le travail aujourd'hui ne sera pas toujours le même. – D'accord. – Quand le travail va disparaître, que ferons-nous de notre vie ? – Et c'est là que la philosophie réalienne vient pour donner d'autres éléments, pour apprendre aux êtres humains à apprécier la vie, à vivre le bonheur dans l'instant présent. – Voilà. – Alors, j'aimerais répondre. Il y a ce qu'on appelle les « nattie druids », des « nattie bongo ». Ce sont des gens qui ont des druids, mais des gros druids, qui vivent séparément dans les montagnes, quelque part dans les pays comme la Jamaïque et le Caraïbe. Vous avez aussi des personnes très âgées qui ont décidé dans les pays asiatiques de vivre en montagne aussi. Et ces personnes-là, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous pouvez taper sur Google, ils vivent 100 ans et plus. Parce que c'est des personnes qui ont décidé de se retirer de la vie de ce monde-là, qui ont décidé de vivre seules. Donc ils mangent de chasse, un peu comme à la préhistoire. – Ils vivent de chasse et de cueillette. – Mais spirituellement, ils sont très élevés parce que ces moments, cela leur permet de s'élever spirituellement. À ce moment-là, ils gagnent leur vie en se nourrissant de la spiritualité et en ne fatiguant pas leur corps sur la terre. Parce qu'on devient comme des esclaves à aller tous les matins au travail, à faire ce qu'il faut faire sur la terre. On est dans un système qui a été bloqué, qui a été établi par l'homme. Et donc nous sommes à l'intérieur et nous nous contentons de ça. Il faut payer les factures, il faut payer la maison, il faut manger, il faut porter des bijoux, il faut porter des mèches, il faut avoir une voiture, alors qu'en vérité, l'homme peut vivre en dehors de ça. Donc moi, je pense qu'effectivement, l'homme peut perdre sa vie en allant chercher… – Oui, l'homme peut gagner sa vie. – Voilà, on ne gagne pas sa vie. Gagner sa vie plutôt serait comme ceux-là qu'ils font, ils gagnent leur vie parce qu'ils sont retirés. Non, maintenant, gagner la vie en français, il y a deux définitions. Gagner sa vie comme le prof a dit, en travaillant. Et aussi, on parle de la vie en elle-même qu'on a, c'est-à-dire le nombre de jours qu'on a su taire pour gagner cette vie véritablement. On peut sortir de ce système-là et se mettre à part. – Ça t'en fait. – Ça va mal, hein ? – Oui, 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 dis-nous, dis-nous, dis-nous. – Rapidement, ils ont passé à autre chose. – Par rapport à la question, je voudrais redonner quelque chose par rapport à ce que le grand frère vient de dire. Il arriverait un moment où le travail va disparaître de la tête. Donc selon leur philosophie, voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on pourra trouver une solution pour cela. Mais je dis que non, tant que l'être, l'entité pensante sera sur la Terre, en tant qu'être existant, le travail ne peut pas disparaître. On ne peut même pas fournir des efforts pour comprendre ça. – Donc il y aura d'ailleurs le capitalisme qui existera. – Non, après, moi, je pense qu'effectivement, on assiste à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand tu vas en Europe, il n'y a plus forcément de serveurs. Quand tu vas dans les grandes boutiques, tu t'en vas à la caisse quand même, tu payes. Ça, il y a des petits métiers, effectivement, qui pourront dire… Mais on va toujours travailler parce que comment tu présentes une émission ? – Il faudra juste s'adapter à une nouvelle ère. – Le capitalisme à bout de tout. – Il faudra juste s'adapter à une nouvelle ère et une nouvelle cible. – Mais comment on présente une émission ? Moi, par exemple, qui va, un robot va s'asseoir là pour présenter l'émission ? – Aujourd'hui, il existe des robots qui présentent le journal en Chine. – Bien sûr. – Je veux que j'ai une question à ce niveau. – Et donc, tout, au début, la technologie ne supprimait que, si vous voulez, les emplois difficiles, les emplois manuels. Mais de plus en plus, ça commence à toucher aux emplois intellectuels. Mais c'est une bonne chose. – Oui, on va se reposer. – Parce que l'être humain n'aime pas travailler de toute façon. À part les passionnés qui font des choses qu'ils aiment. – Mais comment on va manger ? – Mais le robot va s'occuper de tout. Ça demande vraiment un changement. – Ils vont nous payer à la fin du mois ou bien qu'est-ce que nous on fait ? – Ça demande un changement de paradigme. L'être humain, vous savez, le fameux Karl Marx qu'on cite depuis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était communiste. Donc, il avait une façon d'appréhender la société. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui le communisme ? Le communisme a disparu, remplacé par le capitalisme, qui a un mot de gestion de la société. Et le capitalisme est arrivé à bout de souffle. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, dans une usine où on avait besoin de 3000 personnes pour produire un véhicule, on a besoin de plus que de 20 personnes. Parce que tout est robotisé, tout est automatisé. Et ensuite, aujourd'hui, le capitalisme produit des ultra-riches. 1% de la population, des 1% les plus riches, produisent 99% des richesses. C'est-à-dire qu'en 2020, par exemple, toutes les richesses qui ont été produites sur la Terre-là sont allées, à 50%, sont allées aux 1% les plus riches de la planète. Laissant tout le monde, on crée des monopoles. Et ça devient de plus en plus invivable. Ça crée des mouvements sociaux. Vous avez connu les gilets jaunes. On ne pourra pas me développer tout ça. En France, une ligne qu'on appelle la ligne 1, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de chauffeur. Et ça, c'est depuis des années 90. Oui, ici, il y a des voitures. Où on a commencé, où on est allé. Moi, je suis allée là-bas, à l'intérieur. Il n'y a pas de chauffeur. Et la ligne, il n'y a pas de chauffeur, ça s'arrête à tout. Oui, à Saint-François. Raison pour laquelle il s'arrête. À Saint-François, déjà, ça a débuté. Avec elle, il a trouvé un but à sa vie pour ne pas la perdre. Parce que si tu as un but pour la vie, tu sais pourquoi tu vis. Et tu sais qu'à la fin de la journée, au crépuscule de ta vie, tu sauras pourquoi tu... Très bien, on a bien compris. Merci, on se reprend. Merci beaucoup. On a une autre question, enfin, une autre citation philosophique de Eagle. Il dit... Quelque chose est donc vivant seulement dans la mesure où il contient en soi la contradiction. Quoi ? À Didi, pardon ? On reprend après la pub. On va à la pub. De retour sur le plateau des Femmes d'ici en compagnie du Tofitologue, de Anne-Cofi Sosten et Karim Ouattara. On continue avec les citations philosophiques. Décidement, la philosophie, c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est pas facile. Alors, Eagle a dit... Quelque chose est donc vivant seulement dans la mesure où il contient dans soi la contradiction. Alors, moi, j'ai envie de me lancer. Oui. Et je vais simplement parler de l'être humain. Tout simplement pour illustrer, en fait, ma pensée. C'est que l'être humain est bourré de contradictions. OK. Voilà. Tous les jours, on aime quelque chose. Le jour qui suit, on n'aime plus cette chose. Oui. On tombe amoureux. Après, on déteste. On a l'amour en nous, on a la haine en nous, on a tellement de contradictions que... Et c'est ça qui fait notre matière vivante, en fait. C'est ça qui fait qu'on sait qu'on est. Parce qu'en nous, il y a le bien, il y a le mal, il y a l'amour, il y a la haine, il y a le pardon, il y a... Voilà. Voilà, c'est pas mal ça, hein? La petite Andréa l'a fait tout le monde, hein? Moi, je dirais aussi que dans un autre sens, un être humain qui est sans conviction n'a pas de contradictions en lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément être d'accord tout le temps sur tout. Sinon, en quoi tu existes? Je suis d'accord sur tout, oui. C'est-à-dire que tu te laisses influencer, manipuler par le monde. Alors que quand tu es une personne, tu existes, c'est parce que tu as des positions, tu as des choix, tu as des envies. Il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas. Donc, tu es en droit d'exister parce que tu es contraire à une personne qui est en face de soi. Très bien. Karim? Moi, je vais reprendre sur un autre aspect concernant, en prenant par exemple le symbole du yin-yang. Oui, yin-yang. Vous voyez ce symbole-là où dans du blanc, il y a un point noir et dans du noir, il y a un point blanc. Quel que soit ce qui nous arrive et quelle que soit la situation que nous vivons, qu'elle soit négative, il y a toujours un petit point positif dans la situation que nous vivons. Et qu'elle soit totalement positive, il y a toujours un petit point noir négatif, un petit point négatif. D'accord. Si le noir est considéré comme négatif ou le blanc considéré comme négatif, il y a toujours un point négatif dans une situation positive. Et donc, la sagesse voudrait qu'on se focalise toujours sur le positif. Choisis toujours le positif, quelle que soit la situation que nous vivons. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ça ta définition ? Oui. Dans la dualité des situations, toujours se focaliser sur ce qui est positif. Très bien. Le professeur va terminer. Toi, tu vas donner ta définition. Oui. J'abonde dans le même sens. Que les deux ? Oui, que les deux. C'est une citation qui, moi, me fait penser à une citation d'un philosophe présocratique. Parce qu'il y a les philosophes présocratiques, il y a les philosophes socratiques et les philosophes post-socratiques. Et donc, c'est un philosophe du nom de, je pense, à Héraclite. Héraclite. Il nous parle de l'harmonie des contraires. Oui. L'harmonie des contraires. Vous avez une commente, il y a deux piles à l'intérieur. Vous êtes dans l'obligation de positionner une pile dans le sens inverse par rapport à l'autre pile. Donc, du plus et du moins, nous avons de l'énergie. Voilà une positivité à travers la contradiction. On a l'entité féminine, la femme, l'entité masculin, l'homme, qui ont deux sexes contradictoires. C'est chic. Mais quand ils arrivent à aller ensemble, on donne quelque chose de positif qui est quoi ? Qui est l'enfant, en fait. Toffee ! C'est vrai, mon gars. C'est pas vrai, ça c'est vraiment... Oui, oui, moi, le professeur aime ça, non ? Oui, mais justement, on s'est parlé dans l'esprit. Oui. Parce que l'auteur même que j'ai voulu utiliser tout à l'heure, je pensais à Héraclite. Voilà. Je pensais à lui. Voilà, mais je suis d'accord avec lui. OK. En parlant d'harmonie des contraires, il faut bien qu'il y ait le feu pour qu'il y ait l'eau. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'eau. D'accord. Il faut qu'il y ait un danger pour que quelqu'un vienne te sauver. Alors, dans le juste milieu, il y a ce qu'on appelle l'humanité. Il faut que tu pleures pour que tu puisses rire. Il faut que tu puisses rire. Il faut que tu puisses rire pour connaître le goût du miel. Il faut qu'on se donne gommer un peu pour que tu puisses être amoureux. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Exactement. Et l'être humain a toujours deux personnes autour de lui, ou deux génies, ou deux démons, ou deux anges. Selon les contradictions et les paroles de chacun, il y a le bon et le mal. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je n'ai pas terminé. Je disais que celui qu'on appelle le diable peut être un bon pour certains. Celui qu'on appelle Dieu peut être un mauvais pour certains. Ça dépend de la personne. Donc la contradiction existe selon la croyance et l'imagination de l'homme et selon celui qui te fait du bien. C'est celui-là que tu rassures. Je pourrais m'acheter quelque chose pour être très laconique. Rapidement. Oui, rapidement. Laconique. C'est lui qui rappelait juste que l'on est. En fait, ça peut dire tout simplement que la contradiction participe à l'équilibre du monde. Justement. C'est pourquoi Amadou Ampateba, qui était un philosophe, on va dire africain, fait la promotion, n'est-ce pas, d'une autre race. Amadou Ampateba disait dans l'une des citations, il dit « La beauté d'un tapis réside dans la variété de ses couleurs ». On fait en fait l'apologie, sinon la panégyrique du vivre ensemble de la paix. Vous êtes Yacouba, je suis Béthi, il est Sinophon, mais de nos contradictions ethniques, on participe. La preuve sur ce plateau, on a l'Oréliens, on a les musulmans, on a les chrétiens et on arrive à ça. Est-ce que tu connais juste Crépin Gondot ? Tu le connais ? Oui, c'est un grand frère. Bon, pas personnellement, mais à travers les réseaux sociaux. Ah non, 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 vous parlez de cette même chose, il faut que tu le connais. Il faut que tu le connais, c'est ton camarade. Alors, on va passer à une autre citation. Regardez que moi, les yeux sont sur moi comme ça. Pourquoi j'aime moi, c'est le candidat, si elle ne parle pas. C'est vrai qu'il peut te couper Yachou, comme elle a dit si Yachou, quand Yachou, mais elle ne parle pas. Mais moi, j'aime beaucoup, j'aime tout ce que j'entends. C'est ça le professeur. Alors, peut-on douter de tout ? Peut-on douter de tout ? C'est une dissertation aussi, une épreuve. Le professeur soulève la tête parce qu'il sait que c'est eux qui donnent ça aux gens. Peut-on douter de tout ? Oui, on peut douter de tout. Parce que chacun a sa vérité. Donc, si j'entends quelque chose qui n'est pas ma vérité par rapport à mon expérience, par rapport à la personne que je suis, par rapport à tout ce que je dégage en tant qu'être humain pensant et sachant, oui, je peux douter de tout. Justine. Après, on ne peut pas forcément douter de tout parce qu'il y a des vérités universelles. C'est ça, en fait. C'est ça que je me dis. Est-ce qu'on peut douter de tout ? Autant plus que ce que tu ne sais pas, ce qui dépasse ta compréhension, n'est pas forcément fausse. C'est juste parce que tu n'es pas encore arrivée à ce niveau-là pour comprendre. Donc, peut-être qu'il ne faut pas douter, il faut juste accepter. Comme ceux qui disent que Dieu existe, est-ce qu'il faut douter ? Oui. Alors, moi, je suis partagée dans deux positions. C'est le doute en lui-même. Quand tu doutes trop, on va dire, ça t'empêche d'avancer. Parce que le doute est un frein à ton évolution. Le doute est une peur. Le doute fait que tu n'arrives pas à te positionner et c'est le contraire de la foi. Alors que c'est aussi le contraire de la foi. Donc, du coup, effectivement, ça peut être un frein dans ta vie. Alors, par contre, je suis aussi positionnée dans un autre sens où le doute te permet aussi de te remettre en question pour devenir une personne meilleure. Le doute permet de se poser des questions claires, de savoir est-ce que c'est le bon choix que je dois prendre, est-ce que je dois faire. Mais au-delà de ce doute, le doute doit suivre après une décision. Master. Je pense que c'est ce que j'allais dire, c'est que le doute te permet d'activer, en fait, ton compréhension. C'est ça, ton ouverture d'esprit. Très bien, Master. Mes deux, mes deux. T'es deux de la préférée, non ? Franchement, Aurélie, chapeau, hein ? Parce que quand on faisait cette émission, Aurélie dit « Hey, y'est-ce pas pour parler, y'est-ce pas pour parler ? » Je les rejoins en disant que déjà, on peut douter de tout, parfois. Parfois, parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et toutes les vérités aussi ne sont pas bonnes à justifier. Ah, à justifier, ok. D'abord, on peut douter de tout, dans la mesure où le fait de douter déjà nous donne une possibilité, des réponses à partir de notre raisonnement, en tant qu'être réflexif. Et donc, déjà, notre raisonnement nous donne la possibilité de saisir le pour et le contre de ce que j'entends, de saisir la bonne portée de ce qu'on me dit. Est-ce que ce qu'on me dit, monsieur, ça fait déjà un ? Est-ce que ce qu'on me dit est véritablement conforme à ce que je ressens ? Est-ce que ce qu'on me dit est conforme à ce que j'entends ? Ok. Ça, c'est le premier point. Dans le deuxième point, on ne peut pas douter de tout. Dans la mesure où il y a des connaissances qui sont déjà certaines, telles que la religion, la connaissance fondée sur la religion, la connaissance fondée sur la science, la connaissance fondée sur la morale, ce sont des connaissances dont on ne peut douter. Mais pourquoi on ne peut pas douter ? C'est ça, en fait. C'est ça, pourquoi on ne peut pas douter ? C'est un moyen de problèmes que j'ai avec le philosophe. Ils sont d'accord avec quelque chose, à la fois ils ne sont pas d'accord avec... Ils ne sont pas d'accord. On ne progresse pas à quelque chose comme ça. C'est important de douter. Il faut douter de tout. Il faut tout remettre en cause. Même ces certitudes les plus profondes. Maintenant, du doute, on peut avoir des informations. Le doute ouvre l'esprit pour pouvoir accéder à des informations qui vont soit vous conforter dans ce que vous pensez ou bien vous faire changer de chemin parce que vous avez découvert quelque chose de nouveau. Mais c'est important, à des moments réguliers, de pouvoir mettre en doute ce qu'on sait. Parce qu'en réalité, tout est illusion. Tout est illusion. Ça, je suis d'accord. Très bien, je suis d'accord, oui. La question, s'il vous plaît. Hé, Tofi. J'ai dit, peut-on douter de tout ? Peut-on douter de tout ? Il faut que les choses soient restituées dans leur contexte. C'est une citation et c'est une citation qui a son odeur. Ça, c'est la pensée, n'est-ce pas, cartésienne ? Oui. Oui, c'est juste que c'était une preuve de base. C'est la pensée cartésienne. Peut-on douter de tout ? Avec Descartes, ça, c'est le doute cartésien. Il y a le doute cartésien et puis il y a le doute sceptique qui voit jouer ou bien, qui est développé par la philosophie d'Epiron qui est un philosophe présocratique aussi. Donc, dans le contexte, n'est-ce pas, de la philosophie de Descartes, quand on dit, peut-on douter de tout ? Ça dit, c'est du doute, comme elle l'a dit, c'est du doute que naît en nous la capacité à pouvoir pousser notre réflexion pour avoir des informations sur ce sur quoi on doute. Mais en le disant, il doute de tout, mais il ne doute pas du fait qu'il soit en train de douter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi j'ai aimé son intervention. Elle a dit, c'est par rapport à ta philosophie, à ta posture, en fait. On doute de tout. Descartes, il dit, je doute de tout, mais je ne doute pas du fait que moi-même, je sois à l'instant-là en train de douter. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, je doute. Mais je doute surtout ce qui m'en doute. Ça, c'est le doute cartésien qui nous pousse à aller vers la connaissance, qui est différent du doute sceptique, parce que Piron, dans son expérience, il a fait des voyages, ainsi de suite. Quand il part là-bas, il se rend compte que ce qui est vérité, de l'autre côté, n'est pas vérité. Je suis dans une culture... T'es un picologue ! C'est bien, c'est bien. Je vais par exemple, moi je suis de Yacouba, je suis en alliance avec aussi beaucoup. Et je vis même, n'est-ce pas, je suis mes alliés à Korogo, mais là-bas, j'ai appris là-bas que quand on va saluer une famille, selon la tradition, s'il nous faut, il n'est pas recommandé de demander la moitié de la route. Dans leur culture, on demande la route et non la moitié de la route. Comme chez les autres. Par contre, chez d'autres peuples, c'est plutôt la moitié de la route. Bon, ici, il y a une vérité. De l'autre côté, c'est tout à fait le contraire. C'est pour ça qu'on dit vérité au-dessus des périodes. Voilà, ça peut faire même penser à... En fait, c'est un doute qui fait naître en nous l'humilité de pouvoir toujours chercher des réponses. Très bien. Est-ce que vous savez quoi ? L'émission est finie. Ah, vous voulez partie 2. Vous voulez partie 2 ou pas ? Oui, on va faire partie 2. D'accord, ok, très bien. Donc, il y aura une partie 2 parce que c'est vraiment intéressant. C'était vraiment bien. Yasmine, elle n'a pas reposé la question. Dommage parce que vous avez répondu ce que je voulais répondre mais je vais aller dans un autre doute. Alors, il y a un doute qui existe qui est sûr où on peut douter de tout. On peut avoir une certaine position et on n'est plus sûr de nous à un certain moment parce qu'il y a des petites choses qui se passent autour qui nous font douter de nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, nous allons prendre des forces extérieures alors qu'on pense qu'on est très forts pour rajouter sur nos forces afin de pouvoir évacuer ce doute qui devient un problème, qui devient un souci, qui nous donne des insomnies, qui nous permet de ne plus comprendre, de ne plus avoir à valoriser la position que nous avons. Ça peut être dans tout, dans le mariage, dans le travail, dans tout. Et donc, oui, on nous semble dans le doute constant parce qu'il y a quelque chose qui nous fait vaciller. Il y a quelque chose qui fait vaciller notre foi, quelque chose qui fait vaciller notre façon d'être, notre façon de penser qu'on est fort. Et donc, nous sommes dans le doute et ce doute-là ne finit pas tant qu'on ne termine pas cette chose qui nous met dans le doute ou tant qu'on n'élimine pas cette chose qui nous met dans le doute. Donc, oui, il y a des personnes très fortes qui doutent de tout. Ça arrive. D'accord. Je l'ai dit, on va faire acte 2 et je pense que c'est bon parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Il y avait plein de choses à dire. Le tofitologue, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de t'avoir. Karim Ouattara, c'est toujours un plaisir. Sostène. Merci. Merci à vous. Pour un premier jour, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'était le cours de philosophie. On va maintenant lever nos lunettes et puis changer de poiffure et on se retrouve demain pour un nouveau numéro pour Les Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirin 10 litres, facile à utiliser. Les Femmes d'ici.